Collectionner, c'est TOI ! Bonjour et bienvenue à ce 21ème et dernier épisode de 2014 de Collectionner, c'est sérieux ! Un épisode dont vous êtes le héros ! Alors je suis vraiment content, vous êtes vraiment plusieurs à m'avoir envoyé des vidéos. Vous êtes plus de 20, plus de 25 je pense. En tout cas, on commence à regarder ça ensemble. C'est parti ! Alors salut à tous et salut le jeu sérieux ! Je vais vous présenter ma collection que j'ai reçue pour Noël. Alors j'ai tout d'abord reçu Zelda Wind Walker HD Remasterisé de celui de Gamecube. J'ai reçu le guide de construction Minecraft qui est vraiment beau et vraiment classe. J'ai reçu l'excellent Hero Warrior et je me suis acheté des Amiibus ! Sans oublier, on m'a offert une Game Boy avec mes Niche Cap. Merci à Ionix, un gros amateur de Zelda à ce que je vois ! Et à les fameux Amiibus ! Moi je suis en train d'abandonner l'idée. Je pense que je vais me commander une version japonaise ou européenne de Marte, le Villager et la Wii Fit Trainer. Salut Giz ! Alors j'ai eu un petit truc pour Noël, je sais pas si tu connais... Ceci, qui est un espèce d'équivalent de Space Invader. C'est Astro Wars, je vais te montrer comment ça marche. Et donc je me déplace... Et je dois... Tirer sur les petits... Les petits personnages qui me tombent dessus. Voilà ! Wow ! Merci Tacopix ! J'adore les consoles portables ! J'avais jamais vu celle-là ! Effectivement un clone de Space Invader ! J'suis jaloux ! À Noël, j'ai eu une PS4, une 3DS version NES, des jeux 3DS, quelques jeux de PS4, une autre manette, des écouteurs pour ma PS4... Et merci beaucoup, branche-moi ça ! Ah, la fameuse 3DS qui a le look de la manette de la Nintendo ! Si j'avais pas déjà acheté la mienne de Zelda et celle des Pokémon... Euh... Ça serait mon premier choix... Salut Giz ! Donc moi pour Noël, j'ai reçu 3 jeux. Donc tout d'abord, par un moment, j'ai reçu Golden Sun sur Game Boy Advance, le de mes jeux préférés de la Game Boy Advance. J'ai reçu ensuite, par un petit sœur Final Fantasy 1 et 2, Darn of Soul. Et enfin, par un de mes meilleurs amis, j'ai reçu The Legend of Zelda Skyward, un jeu que je n'ai jamais joué. Donc je sais que toi t'es fan des Zelda, donc si tu y as joué, pourrais-tu me dire ce que t'en as pensé ? Merci Captain Turtle ! Ah, les fameux jeux de Game Boy Advance, c'est difficile à trouver en boîte ! Pour répondre à ta question sur les Zelda, ce n'est pas mon préféré. Moi je préfère encore les bons vieux Zelda, comme Link to the Past. Le nouveau qui est sorti de la 3DS, Link Between Worlds, est excellent. J'avais beaucoup aimé le premier premier. Et j'aime beaucoup le Zelda 2 Adventure of Link, même si personne ne l'aime. Moi je l'aime. C'est comme un RPG side-scroller, c'est cool ! Salut Guise ! Alors pour Noël, moi j'ai eu ce magnifique t-shirt. J'ai eu aussi Rayman 2 sur l'Intel 64. Star Wars, le pouvoir de la force sur la Play 3. Grand Tourismo 5, Prologue sur la Playstation 3. Eternal Sonata sur la Playstation 3, apparemment c'est un RPG. Darksider 2 sur l'Xbox 360, c'est ici. Ainsi que le petit Mario là, ici en figurine. Et le Mario qui se trouve sur le drapeau. Merci Coq54. Alors une belle variété de linge, de figurines et de jeux. Alors, bon gaming ! Salut Guise, mon nom est dégoûté. Je te présente mes cadeaux de Noël que j'ai reçus cette année. Le premier Micromachine à la NES. Le deuxième Zelda Twilight Princess à la Gamecube. Un excellent titre. Un kit de départ de Skylanders Warp Force à la Wii U. Et une magnifique Wii. Pratiquement neuve dans sa boîte. Alors, c'était mes cadeaux de Noël. Je souhaite une bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dave. Micromachine est un excellent jeu. Et je pense que collectionner les Skylanders en ce moment, c'est une meilleure idée de collectionner les amiibos. Salut, j'ai reçu NES Remake Pack comme cadeau. Mais le problème, je n'avais pas de Wii U. Donc, ça m'a amené à acheter une Wii U. Et vu que j'ai acheté une Wii U, je me suis dit « Bon, ben, j'ai acheté un autre jeu. » Le jeu le plus cool du monde, Super Smash Bros Wii U. Mais là, j'ai vu qu'il y avait des amiibos. Donc là, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et donc, je me suis acheté un amiibo. Donc, voici mes cadeaux. Et j'espère que ça vous aura plu. Wow, David, tu as un amiibo et c'est le Villager. Et en plus, tu dis que tu as acheté un jeu pour ensuite acheter une console. C'est comme si je m'achetais un pneu, puis après ça, ben là, j'ai un pneu. Je vais m'acheter une auto. En tout cas, félicitations pour ta Wii U. Salut, Giz. Je vais te présenter mes jeux que j'ai eu pour Noël 2014. J'ai eu Assassin's Creed Edge of Trialized, qui est une compilation de trois jeux d'Assassin's Creed. Et Kingdom Hearts 2.5 As The Remix, qui est une autre compilation de jeux. Oui, j'ai juste eu des compilations de jeux. Et j'ai aussi eu une webcam. C'est tout. Et merci beaucoup, Francis. Les compilations, moi, je trouve ça très cool. Parce que les gens qui veulent vraiment jouer au jeu et non les collectionner, ben, c'est beaucoup plus abordable. Et l'important, c'est de jouer. Salut tout le monde, mon nom est Guillaume. 3232 et je suis ici à collectionner sérieux pour vous présenter mes cadeaux geeks de 2014. Le premier, c'est mon chandail Mario que je porte ici présentement. Et le deuxième... Un coussin de Zelda avec le symbole Ilien dessus. Les deux viennent du site Society6. Fait que si ça vous intéresse de vous commander l'un de ces deux produits ou un autre, vous pouvez aller le voir. Ici, c'est le nom du site. Et merci Guillaume 3232. Ton chandail est cool, mais... Ton coussin, il est awesome. J'en veux un. Je m'en commande un. Non, je suis pauvre. Putain. Les cadeaux de Noël. C'est sérieux. À Noël, j'ai eu tout ceci. Plus le boîtier qui est là. Ce boîtier là. Et merci Coach Jiki Craft. Alors, si j'ai bien compris, t'as eu une nouvelle tour pour ton PC. Et je vois une carte vidéo. Donc, bon montage et bon gaming. J'ai pas vraiment le temps de faire les présentations avec vous parce que j'ai 3 jeux à présenter en moins de 30 secondes. Donc, c'est parti. Tout d'abord, Super Star Wars sur Super NES. Personnellement, je trouve ce jeu vraiment bon malgré la difficulté qui est over 9000. C'est un autre jeu sur Super NES qui s'appelle Maximum Carnage. C'est un jeu Spider-Man qui s'inspire des comics et dont je trouve personnellement le revêtement en rouge vraiment très sexy et vraiment génial parce qu'il matche merveilleusement bien avec mes rideaux. Et le dernier jeu, c'est Star Wars Battle from 1 sur PC qui est un excellent jeu dont j'ai passé énormément, mais énormément de temps étant plus jeune. Je t'aime tellement. Donc, c'était tout pour les jeux que j'ai récemment acheté en 2014. On se voit tous en 2015. Et n'oubliez pas, le jeu, c'est sérieux. Merci Madiba. Très cool jeu de Star Wars. Et c'est vrai que les jeux sont sexy lorsqu'ils ne sont pas guéris. Et en passant, j'adore ton montage. C'était super cool, mec. À la demande de Guise de Le jeu, c'est sérieux. Voici quelques-uns de mes cadeaux techno de Noël 2014. Tout à bord, des bonbons Mario. Une carte cadeau eShop idéale pour acheter des jeux rétro. Une carte cadeau Future Shop. La Game Capture HD 60 Delgator. C'est le modèle le plus récent pour capturer des images de PS4, Xbox One et Wii U. Un calendrier Zelda pour savoir quel jour on est. Quelques amiibo pour débloquer plein de trucs dans de nombreux jeux. Un casse-tête d'hyrule qui me fait penser à la carte dans Le Seigneur des Anneaux. Et ce magnifique néon avec Mario. Très joli dans le noir. Ah, finalement, pour faire ce vidéo, j'ai reçu cette paire de lunettes. C'est vraiment mal, c'est la El Gato. Moi, depuis qu'on a ça, Laurent et moi, ça a réglé 99% de nos problèmes. Puis, t'as filmé avec tes lunettes? J'aimerais ça les voir un peu plus en détail. Ça m'intéresse. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'on devrait faire du Game Chasing, mais undercover. Salut Guiz. Eh bien, je vais te présenter la trouvaille de cette année. Donc, ça me fera un peu ma trouvaille de mon Noël, mais c'est vraiment ma trouvaille de cette année. Crois-le ou pas, je l'ai trouvé dans la rue. C'est ma voisine qui le jetait comme ça. Il était en parfait état avec le moniteur et le micro-ordinateur. Tu n'as jamais devenu c'est quoi, mais c'est... Et c'est bien un Amstrad CPC 128K. Voilà. Unbelievable. Incroyable. Y'a quelqu'un qui a jeté ça. Mais le monde a pas de coeur. Mais c'est pas la première fois que j'entends une histoire comme ça de quelqu'un qui jette un jeu vidéo au tout coup aux poubelles. Parce que pour eux, c'est moins compliqué que de mettre une annonce. Parce que pour eux, ils se disent qu'ils pourraient avoir quoi, 5$ pour ça. Et qu'ils devraient donner leur adresse et se déplacer. Mais en tout cas, merci d'avoir sauvé ce jeu pour nous. Salut Guiz. Alors moi, c'est U pour Noël. Ce livre, nos jeux vidéo 1990-2000, écrit par Marcus, notre école du jeu vidéo en France. Donc je vais te montrer un petit peu de quoi ça part en 30 secondes. Ça parle de tous les jeux vidéo, toutes les consoles. Vraiment, entre les années 90 et 2000. Un livre super intéressant et merci beaucoup à Marc-Ré. Allez, ciao Guiz. Merci beaucoup Maxime, c'est super important l'histoire des jeux vidéo. Et grâce à ton livre, tu vas peut-être pouvoir nous pincer quand on va faire des erreurs dans nos vidéos. J'attends tes commentaires. Bonjour tout le monde, ici Olliboy69. Salut Guiz. Je vais faire la présentation de mes jeux que j'ai eu pendant le temps des Fêtes. C'est 3 jeux Ubisoft. Watchdog. Assassin's Creed 4 Black Flag. And Splitter Cell Blacklist. Fait que c'est ça. Abonnez-vous à ma chaîne youtube.com slash Olliboy69. Hey Olliboy69, merci. On va aller visiter ta chaîne. Merci beaucoup d'encourager une compagnie de chez nous, Ubisoft. Moi, je vois presque Ubisoft dans la fenêtre. Alors, vous savez presque où est-ce que j'habite. Bonjour Guiz, ici Pat Larochelle. Des chaînes Terreur sur le Sofa et Les Petits Chefs. J'ai été bien ganté à Noël. J'ai reçu Luigi Mansion pour 3DS. Je suis Zelda Ocarina of Time. Version 3DS. Je suis Zelda Wind Waker. C'est la version HD sur Wii U. Et aussi la version PS3 de The Last of Us. Qui est un très bon jeu. J'ai reçu aussi 3 blocs de ma copine qui m'a offert ça. C'est quoi les blocs? C'est une boîte surprise qu'on reçoit. Quand on ouvre, il y a tout plein de surprises dedans. Et puis, je vais peut-être un peu défoncer le 30 secondes, mais j'aimerais offrir des trucs qu'il y avait dans ces boîtes-là qui ne me rejoignent pas totalement. Comme ce T-shirt-là, ici. J'ai un foulard Portal 2 aussi à donner. Un petit porte-clés Portal 2. J'ai ici une figurine Zelda que j'ai en triple. Et du papier d'emballage d'un jeu que je ne connais point. Et puis, un genre de petits bandanas qu'on peut placer d'un paquet de façons. Ici, il y a des exemples. Donc, je vais les donner à Giz. Puis, Giz, en fera ce qu'il en veut. Il pourra vous les donner via la chaîne Le jeu, si c'est sérieux. Donc, voici. C'était mon Noël cette année. Merci, au revoir. Hey, merci beaucoup Pat. C'est vraiment gentil de ta part. Ça me fait plaisir de te faire dépasser le 30 secondes puisque tu nous fais des cadeaux. Mais regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire tirer un chandail du jeu, c'est sérieux. Et on va ajouter tout ce que tu vas me donner. Donc, si vous voulez participer, ça va être comme d'habitude. Allez sur la page Facebook. Facebook.com slash jeux sérieux. Puis, on va faire tirer ça. Je vais le rappeler à la fin de la vidéo. Là, on va voir si vous êtes attentifs et que vous écoutez vraiment tout le monde. Parce que c'est en plein milieu de la vidéo. Il y en a qui vont le manquer, cette boîte-là. Ça va être malade. Salut Guiz, c'est Azul Rat pour QTM Web. Écoute, je trippe sur Final Fantasy. Fait que c'est Final 7 que je vais rejouer ce temps-ci. Dans le temps des Fêtes, je vais refaire une game. Ça va être 40 heures. Je ramasse le chocobo d'or. Je pète ses firotes avec les Master Materia parce que tu peux pas le péter sans ça. Même si c'est trop facile. Grosse chose que je suis très fier d'avoir. Guide de Final 7 version versus. Unique très rare. Alors, c'était la petite capsule pour le temps des Fêtes. Juste pour toi Guiz. Pis les Internets. Merci beaucoup Philippe. Fait très cool. Écoute, péter la gueule à Sephiroth pendant le temps des Fêtes. Ça devrait être aussi populaire qu'écouter Ciné Cadeau. Bon, alors ce que j'ai reçu pour Noël, c'est un beau amiibo de Fox et aussi un amiibo de Donkey Kong. Alors, bonne chance pour les entraînés. Merci beaucoup Pierre-Antoine. Je te souhaite un excellent entraînement pour que tes amiibo se rendent jusqu'au niveau 50. Bonne chance à Fox et à Donkey Kong. Salut Guiz, c'est Richard Bolduc de Rwanda. Moi, c'est pas des jeux vidéo en tant que tel, mais ça a rapport avec l'univers des jeux vidéo faits par Ubisoft. C'est deux mangas Assassin's Creed, c'est Awaking 1 et 2, sur l'histoire d'Edward Kenway. Pis à défaut de pas avoir de PlayStation 4, c'est Assassin's Creed Unity, le livre. Il est pas censé d'avoir de bugs en tant que tel là-dedans, contrairement au jeu. Ben moi, je vous souhaite un joyeux Noël! Gagne des accros des jeux! Salut Richard! Très drôle, j'avoue que dans un livre, il est pas supposant avoir de bugs, mais ça reste Assassin's Creed, hein? Attends de l'avoir terminé avant d'affirmer ça. Hey, salut la gang, le jeu c'est sérieux. Mes jeux que je me suis payé moi-même pour Noël. Super Mario Bros, World Class, Track Me, et Duck Hunt. Organ Alley. Ten Annie. Mortal Kombat. Mitre Dioran. Et un autre que je cherchais, ça faisait longtemps. Un Asset Vantage, que j'ai payé un peu plus cher, mais tout ça. Je vous laisse, ça faisait longtemps. Fait que... Pensez les malfailles. Fait que... Salut! Merci beaucoup Richard! Une belle petite connexion et... Ah, la fameuse manette de NES Advantage. Hein? Parce que, t'sais, quand on était petit, on jouait souvent assis dans le salon. Donc, c'était pas idéal. Mais, j'ai découvert que quand t'as une table de salon et que là, tu peux être à côté, tes deux coudes à côté, comme à l'arcade, là, ça devient magique. Félicitations! Salut guys! Alors, pendant que j'ai reçu, Mario Power Tennis, Resident Evil 4, Slyke 3, Zelda A Link Between World, la Nintendo 2DS, rouge et blanche, la pochette pour la rangée, la multipéritelle, et une pochette pour Game Boy Advance SP. Et, sur ce, j'aurai une nouvelle touche. Merci Rubikin! Au risque de me répéter, Zelda A Link Between World est un excellent jeu, même si il est pas long à finir. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'avais tellement de fun que je pense que j'ai passé 20 heures en ligne à jouer. Parce que je trouvais ça trop cool. Même les side quests sont le fun. Donc, félicitations pour tes cadeaux! Salut guys! Et merci à toi de nous faire passer dans le collectionner si sérieux. Pour ma part, le Père Noël a été très sympathique. Et voici ce qu'il m'a offert. Arkania Fall of Satariff. La collection complète du jeu gothique regroupant le 1 jusqu'au 3 avec les DLC. Painkiller Universe. Criminal Instication Agents Pétro-Dollar. Louvre L'Ultime Malédiction qu'offrait Episodes 1 et 2. Supreme Commander Forge Alliance. Motor Racer Collection. Et Star Trek Online. Qui contient les objets suivants. 5 cartes postales du jeu. Ainsi que la carte du jeu. Alors... T'es jaloux, Guy? Merci beaucoup de Métamorph. Ben écoute, c'est vraiment si jaloux à la fin. Y'a aucun des jeux que t'as mentionné que j'ai... En fait, j'en ai jamais entendu parler. C'est vraiment dans une catégorie de jeux... Que je ne connais pas. Pour ceux qui suivent le show, bon... Je tripe sur les vieux jeux. Et... Nintendo pour les jeux récents. Donc, ben... Félicitations. J'suis jaloux, mais... Juste un peu. Salut tout le monde. Moi, c'est Tréon. On se retrouve pour la vidéo de 30 secondes du jeu C'est Sérieux. Pour Noël. Alors moi, j'ai reçu une Wii U Collector Zenda. Voilà. Plus Super Smash Bros sur Wii U. Puis une Sega Mega Drive Millenium. Avec 20... C'est une petite console avec 20 jeux intégrés dedans. Voilà. Au revoir. Merci Thomas. Félicitations pour ta Wii U. Et... Ben, on va parler de ta mini Mega Drive. Parce qu'il me semble que Sega est un peu DLC dans cette vidéo-là. C'est quoi ? Le Père Noël, il aime pas Sega ? Il donne pas des cadeaux de Sega ? En tout cas, amuse-toi bien avec ta petite console Mega Drive. Salut à tous. Je vous montre ce que j'ai eu pour Noël. Alors, j'ai eu... Une tablette. Une 2DS avec... Deux bons jeux. Smash Bros. Et Zelda Ocarina 5. J'ai eu une petite enceinte pour pouvoir écouter de la musique. Un magnifique jeu... Euh... Du jeu c'est sérieux avec un truc de guise derrière. Une tasse Zelda... Euh... Assez sympa. Et un Goomba. Voilà. Salut à tous. A la prochaine. Hey, merci Tony. Ah, c'est toi qui avais gagné la Dragon's Lair. Vas-y. Joue. Allez. Mets dans ta Nintendo. Et pas peur. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha ! Alors moi ça va être un Noël sous le signe du Retro et du Nintendo. Avec les deux Pikmin. Donc deux que j'avais très envie de faire. Une super Famicom en boîte. Super propre. vraiment un état vraiment top avec un super Mario World pour aller avec parce que sinon ça va pas être très drôle et évidemment Smash Bros Wii Merci Wilfred, écoute on termine en beauté ta super Famicom est super propre et vraiment belle j'en ai jamais vu des comme ça ton Mario World aussi est super beau, écoute félicitations et amuse-toi bien mais fais attention hein, ça c'est comme une voiture neuve, tu veux pas faire des scratch dessus Alors voilà c'est déjà tout pour cet épisode je vous rappelle que si vous voulez gagner un t-shirt du jeu c'est sérieux, ainsi que les trucs que notre ami Pat a décidé dans le milieu de la vidéo de faire tirer vous avez juste à écrire un commentaire sous cette vidéo mais sur Facebook alors je vous souhaite une excellente année de la part de moi et de Laurent qui n'est pas avec moi aujourd'hui on va avoir une super belle année 2015 ensemble on a plein de projets on est super motivés ça va commencer avec le G-Anime en janvier pour ceux qui veulent venir à Gatineau venir nous voir ça va être super cool donc merci encore à tous de nous suivre merci de commenter dans nos vidéos on est juste c'est un peu notre paye donc quand vous écrivez des trucs on lit vraiment tout donc merci encore à tous et bonne année merci de vous Sous-titrage ST' 501